Il faut que cette année, Dieu combat nos ennemis. Un ennemi c'est celui qui t'en veut, qui ne veut pas de ton succès, qui ne veut pas que tu rentres dans ta destinée. Vous savez, chacun d'entre nous a une destinée. Quand on parle de destinée, après la destination, tu dois aller quelque part. Tu parles de quelque part et tu vas quelque part. Un moment donné, tu comprends que tu es bloqué. Ça veut dire qu'il y a quelque part une main obscur qui t'empêche d'aller jusqu'au bout. Nous prenons le livre de Sceau. Le Sceau 43, verset 3. Amen. Verset 3. Si vous voulez voir Dieu à l'heure de votre vie, donnez vos gens qui sont dans les besoins. Vous allez voir. Celui qui dort au pauvre, prête à l'éternel. Nous dit le livre de prouver. Celui qui dort au pauvre, il prête à l'éternel. Lisez la vie, vous allez comprendre. C'est pour ça que j'aime trop lire la vie. Vous aimez l'argent. Donc on a l'air au pauvre, je suis prêt à l'éternel. Tu veux avoir la faveur de Dieu. Il faut aller aider l'orphelin. Parce qu'il est le père des orphelins. Il descend de la fois du ciel. Quand toi tu prends tout le temps de garant d'aider moi chaque mois, donne à l'orphelinat, Dieu est obligé de te bénir. Amen. C'est comme ça. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Mais tu te demandes à l'âme pour la pauvre. Parce que tu vas bénir qu'à 5 plafonds pour verser l'argent. Pour dire, j'ai écouté ton gère. Si tu devais pousser les 40 jours, 50 jours, 50 jours, 60 jours. Je ne sais pas si tu peux dire ça. Tu vas mourir. Tu ne vas jamais voir le plafond se casser de la loiraise. Et jamais. Alléluia. Qui Dieu nous aide. Somme 43, verset 3. Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Somme 43, plutôt. Somme 43, dans vos mots. Somme 43. Excuse-moi. Somme 43, verset 3. Somme 43, verset 3. L'ennemi poursuit mon âme. Il dit, l'ennemi poursuit mon âme. Il me fout à terre ma vie. Il me fout à terre ma vie. Ma vie, l'inverse dans la terre. Il me fait habiter dans le ténèbre. Oh, il me fait habiter dans le ténèbre. Comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Poursuie, vas-y. Verset 4. Mon esprit est abattu. Mon esprit est abattu. Au-dedans de moi. Au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours de ton foi. Je médite sur toutes les oeuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'entends, j'étends mes mains vers toi. Alléluia. Mon nom subit après toi. Comme une terre des séchées. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un que tu es béni. Je suis béni. Amen. Dis à quelqu'un que tu es béni. Je suis béni. Amen. Vous savez, David était celui qui a conduit plus de troubles que chacun d'entre nous. Vous avez dit, ah, David, oui, David a conduit beaucoup de méchanceté. David, il a été au coin. Le fait d'être dit que tu es chrétien, ça ne te met pas à l'abri des attaques de la sorcellerie. Amen. C'est qu'il a dit, ah oui, mais oui. On dit que le diable attendra parfois le juste, le malheur. Mais l'éternel en délit tous les jours. Le État avait créé une option à la part de s'agné. Dieu l'a conduit dans le palais. C'est normal. Donc il allait apprendre. Une fois dans le palais, il faut apprendre un peu comment fonctionnent les choses du palais. Mais du coup, il avait en face de lui un roi déchu. Et ce roi-là a détecté en lui celui qui lui va prendre le trône. Vous savez, les gens vous combattent parce qu'ils savent que vous êtes meilleurs que eux. Amen. Est-ce qu'on dit Amen ? Tu peux dire Amen ? Amen. C'est tout. C'est la raison pour laquelle les gens se combattent. C'est tout. Ah, pourquoi ils ne parlent comme ça ? Parce qu'ils savent que tu es plus supériale. C'est la raison qui a poussé Héro à tuer l'enfant Jésus. Donc par exemple, il ne faut pas te rabaisser. Mais il ne faut pas même mieux que toi attache ton Seigneur surtout. Il ne faut pas que les mémiles aient des questions. Pourquoi c'est moi ? Parce que tu es important. C'est tout. C'est pas juste important qu'on t'attarde. On parle des gens qui sont importants. C'est pas juste important qu'on t'attarde. Ils savent que si tu as laissé, tu deviens grand. Mais toi, il faut faire de l'intérêt de ton refus. Pendant que les gens t'attardent, toi tu es où ? Tu n'es pas Dieu. Tu ne marches pas à lui. C'est pour ça qu'ils arrivent à accomplir leur destin. Tout ce qu'ils pensent là, ils arrivent à accomplir ça dans ta vie. Parce que non seulement ils savent que tu es le meilleur. Mais tu n'as rien avec toi. Personne. Dieu n'est pas ton appui. Vénérien pour toi. C'est pour ça que le Seigneur arrive à ta voix. Bon, mais... Alors, David, il avait reçu une notion. Il allait dans le palais. Et dans le palais, c'était grave. Chaque jour, ça a eu médité la mort de David. Chaque jour. Amen. Il voulait le tuer. Il bougea ses David. Mais il dit, quand vous lisez, c'était la prière de David. Il faisait cette prière au Seigneur. Il a fait cette prière au Seigneur. Il dit, l'ennemi, poussie mon arbre. Frère, ce n'est pas seulement ton corps. Mais il y a l'ennemi de l'arbre, c'est sorcier. Il dit, poussie mon arbre. Il y a des gens, pendant que vous êtes là, ils sont en train de poussir votre arbre. C'est ça qu'on appelle les sorciers, les mangeurs d'arbre. Les mangeurs d'arbre. Ils poussitent ton arbre. Ils brodent ton arbre. Ils puissent l'embrigader. Ils puissent le mettre en prison. Et tu es là. Mais tu es dans une prison. Tu ne sais même pas où tu es. À peine. Il n'y a jamais, tu vois, mais tu dis, lui, il est dans une bouteille. Il est dans une bouteille. Amen. Il te prend, il peut te mettre dans une prison. Ton arbre. Il veut appeler ton arbre. Il dit, l'ennemi, poussie mon arbre. L'ennemi, c'est l'essentiel. Il poussie ton arbre. Pendant que toi, tu dors, lui, il prend sa fumeur en prison. Il peut, il peut détruire ton mariage. Il peut détruire ta fécondité. Il peut tout faire. L'ennemi, poussie mon arbre. Chaque fois, le diable, il est poussie mon arbre. Comprenez ? C'est ça. Il sera toujours pour prendre ton arbre, pour détruire ton arbre. Ce sera qu'un homme ne doit pas être comme ça. Il faut, il faut avoir l'éternel comme appui. Il faut, il faut t'attacher à l'éternel. Qu'est-ce que tu veux ou pas, ils seront toujours là pour te boucher. Alléluia. Il enfouit en terre ma vie. C'est ça, la source de vie. On a vu un peu ce qu'on s'est passé dans le village Bovue. Il peut prendre ta bénédiction, mettre son terre. On a déjà vu beaucoup de choses comme ça, des passeports, que les gens sont allés cachés dans les tombs. Ils ont pour ma vie dans la terre. Ils peuvent aller t'enfermer. J'avais une image où un monsieur, un frère, un jeune de Zaroco, le président des jeunes, qui avait une image, qui sont allées dans le cimetière. Il dit, mais pourquoi toi tu es toujours nettoyant dans le cimetière ? Il dit, non, c'est ça. Mais pourquoi tu es toujours dans le cimetière ? Un cimetière, c'est un endroit où on nettoie, où on est toujours. Et je vois quelqu'un qui prend, il a dit, mais il a fait quelque chose, il ne m'a pas plu. Il dit ton nom, et puis il verse, soi-disant la lucreur. Ce n'est pas un endroit où on va faire ça. Alors, on vient saisir. Il peut te bénir. Pourquoi c'est dans ton ombre où il te bénit ? Il peut te détruire là. Ce n'est pas un endroit bien indiqué, là où sont tous les autres, souvent. L'excuit de mort. Ce n'est pas la même avenue qui a été béni. Il y a d'autres terres. Pourquoi c'est là où on met les morts qui viennent te bénir ? Jamais. Et toi, tu es content, je vois la vidéo, comme vidéo Facebook, on met une vidéo partout, tu es content, c'est dangereux. Il peut même bloquer ta vie là. On m'a bien saisir. C'est quand quelqu'un peut construire une maison, vous voulez construire une maison village, et les gens viennent prendre les briques pour aller faire une tombe, c'est fini. Vous ne construis plus la maison, c'est fini. Vous voulez construire une maison, ils n'ont qu'à aller faire des briques pour une tombe. Pourquoi c'est ta maison ? Quand tu n'as pas encore fini la maison, on va utiliser les briques là pour faire la tombe, mais c'est fini. La maison ne va plus s'acheter. C'est fini ça. Hein ? C'est fini. Le, le conseil, c'est de t'enterrer et pour les aimer, pour si mon âme, il en fuit ma vie en terre. C'est-à-dire que t'as enterré. C'est la conseil de tous les sorciers. C'est la conseil de tous les sorciers. Détruis ton âme. Détruis. Les gens les plus proches de toi, ton enfant, ils détruisent. Ton âme est abattue. Il détruit ta femme. Ton nom est abattue. Et la stratégie, c'est la nuisance. Une nuit, tu avais dit, je l'aime maintenant, le Seigneur. Amen. Toi, quand tu vises avec qui, tu l'aimes maintenant, fais-le-moi ailleurs. Si je cherche à se protéger, il n'y a que Dieu seul, qui est plus puissant, qui est toute cette forme de protection. Si sorciers, tu es avant-à-dire que j'ai mort. C'est parce que ça que je suis protège, que je suis ami. Sinon, sorciers, c'est pas mon camarade. Ah, c'est pas mon camarade. Il m'attaquait un jour dans un bilan, il y a eu la tige. Et la veille, le somme 4, verset 17, monsieur le 16. Puis j'ai attrapé le sorciers. Il a dit, frère, Emmanuel, toi, je crois qu'en frère de Jésus. Vas-y, me filer, si toi, ça n'a pas pris tout. Il y a sorciers, il n'y a pas sorciers. Il n'y a pas oublié sorciers, il n'est pas arrivé où il est détruit. C'est le village. Le gars, si tout le monde dit son nom, il dit, c'est le premier qui va venir, mais il ne va pas rendre témoignage. N'y cache pas pour lui. Quelqu'un meurt, il vient de dire, c'est moi, il est détruit. N'est-ce pas, tu parlais d'un village, il est détruit. En plein funérail. C'est le corps de ton père, tu as fait comment. Il t'a misé toi-même, mais il t'a envoie au cimetière. Un monsieur a 10 ans, il a disparu. C'est à partir de 25 ans qu'on l'a retrouvé dans la forêt. Il a conduit les féticheurs, les traduitres. Il est devenu des démons. Nous, mais il sait que les démons. Il ne manque l'homme. La chérie, il met la nuit. Tout le monde dit, son nom, agar. Ça s'ouvre à l'eau. On parle. J'ai dit, moi, il y a eu le plan. Tout le monde assis. Vraiment, on ne te conseille pas ça. On n'a qu'à rester en tout le monde. Lui, il ne vient pas. Dans notre travail, il ne vient pas. Il assis là-bas. Moi, il est le prêtre. Parce que le bilan, il m'a dit. Il y a ça, c'est quand il m'a dit l'autorisation. Il faut aller faire patrie. Nous, notre brigade, quoi on appelle brigade? On peut faire patrie de maison à maison. Amen. Amen. On regarde. Quelqu'un a bougé de frère, suis-nous tes sorciers. Suis-nous tes sorciers. C'est une brigade, c'est une spécialité. On s'en fout de comment tu juges ça. Nous, mes brigades, on dit sorciers. Oui. Amen. Le gars, il m'attend. Il n'y a plus qu'auquel, il n'y a plus qu'auquel, il n'y a plus qu'auquel. Mes pieds se sont ouverts, là-bas. Pour un bon jeu, il dit, j'ai parti. Il dit, ouais. Fonchez chez lui. Il dit, monsieur, je suis le venu, il est dessus. Il est dessus parce que tu m'as gagné. Je suis le venu, il dit, vous êtes là, vous parlez. Moi, je suis sorciers. Il est dessus, quoi, pour moi ? C'est vous qui rêvez, vous parlez doucement. Moi, je suis sorciers, il n'y a pas ça. Je suis sorciers. Le monsieur, je l'ai essayé. Comme j'ai vu sa puissance, hop, je me soumets. Quelqu'un a joué, il n'avait pas vu bien le support. Je l'attendais, nous, tu as ses mesures. Pour qui est fort ? Il n'y a pas les suisses, quoi, ça ? Les gens ont appelé dans les villes, et les suisses, quoi, ça, pourquoi ? Maintenant, là, c'est maintenant, il y a parlé. Moi, là, je suis pas un homme. Je suis un homme. Les gens sont étonnés. Mais le tiens, quelqu'un a disparu. On lui a fait 25 ans. Il lui a donné les médicaments, il est diable. Il lui a dit, il est diable. Là, moi, il a fait la chance pour prêter pour que diable retourne à son papa diable. Oye, le tout n'entend pas de diable. Il est retenu à l'autre, il est parti d'avant. Et c'est fini. Le lui-là est délivré. Amen. Le son, je ne dis rien. Pourquoi ? Parce que mon âme est en confiance au Seigneur. Vous dormez la nuit, on vous couchesse la nuit, ma chère. Attends. Toi, tu as venu dans mon rêve, frère. Monsieur McVarie, l'éternel camp au-dessus de tout ce qui le crée, et les arrache du danger. Amen. Pourquoi le son chère y a accès à ton âme dans ton rêve qui t'attaque ? C'est-à-dire, 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 nous lisons un passage pour terminer. C'est-à-dire que nous passons ce soir, pour comprendre que prêt, le sorcher n'a rien, il n'est pas plus puissant que Dieu. Le plus grand sorcher, Abikam. On a fait tomber. Daniel du plat. Et bon, il est tombé. Un gars qui détruit tout le village. qui a pris le pétrole du village, il a mis dans son ventre, il est assis là. Et c'était la rue de tous les honneurs en 2009, à Grand-Lavre. Monsieur. On découvre un pétrole plutôt bleu dans le village, il est prêt, il cache. Et vous ? Il assis là. Petroi dit, mais de plus, moi, il a eu laissé pétrole. L'État va vous loger. Vous êtes malade aussi. Il assis là. Le sorcier. C'est vous qui jouez ça, vous ? Je vois les gens, ils n'aillent pas. Je vois les commentaires, souvent, je les regarde. Je dis, mais vous, comme vous êtes avocat du diable, qu'est-ce que c'est ? Chancéleri. Le monsieur est dans le village. Si un parent de football, le dernier dit, monsieur, il n'est pas chef du village, mais ça, lui, on demande permission. Sinon, vous allez vous casser les pieds. Oui, vous n'allez pas à ta lieu de match. Tu entends, il est. Lui, je vois son pouvoir de sorcier. Il faut l'inviter. Tu l'as négligé, il va te montrer quelque chose. Et soit disant, les prédicateurs, les gens sont... Mais là, on perd de lui. Là, il passe à fuir. Oui, il s'affir. C'est un cas. C'est comme ça qu'on habitait dans le village. Maintenant, c'est qui a terrorisé les gens dans le village. C'est qui a fait que des gens disent, non, il faut que quelqu'un vienne dénouer le village. Il y a la première messe d'un prêtre dans le village. La première messe, je ne sais pas comment il connaît pas, c'est-à-dire, il doit prendre... Je ne sais pas comment... Non, on a dit culte. Premier jour, il est venu pour faire messe. Ok. Moi, je dis, non, vous, non, vous n'oubliez pas de rêve, ça, là? Très bien. Vous m'ouchez tous mes mouvements. Ok. Béni le Seigneur, mon, notre Dieu. Ah! Vous allez le voir? Amen. Très bien. Donnez la béni son, le Seigneur, notre Dieu. Il fuit. Donc, l'amène, c'est parti, non? Vous voulez que vous, je vous dis, prête, moi, je veux qu'on faire l'amène, mon père a amen, vous savez? Elle a amen, mon père. Vous ne le voyez pas derrière. Mais là, lui, il est prête. Il est dans ce stade. Il fuit. T'as pas, oui. Tout ce qui n'a pas dit amen. Donc, lui, ça dit, le prince, il vient, il fait la première messe dans le village. Pour dire qu'il est venu, voici la première messe. Donc, pour terminer, bénissons-le, Seigneur, notre Dieu. Il est fouillé. Il est fouillé. Avec l'amène, l'andré est parti. Mon père, et amen. Les gens nous courent. Et amen. Oh, le prince a des problèmes. Non, le prince, il dit, non, on n'a pas parti. Il dit, non. Amen. Amen. Maintenant, le père t'a fait diarrhée. Ça, tout le temps, rouge. C'est le nez jaune. Il dit, c'est pour ça qu'il vous a dit de retourner. Vous ne pouvez pas faire amen. Ça connaît ça. Vous avez lu. C'est pour vous. Maintenant, le soir, lui marche. Il dit, vous avez fait messe. Vous avez fait amen. Tout le monde est terrorisé dans le village. Si il a fait sa église, c'est qu'on en est morts. C'est qu'il va nous manger. On cherche qui peut venir affronter le Messieur. Qui ? On cherche. Les gens sont debout. Tu es petit. Il dit, non, c'est ce qu'il a fait ici. Mais il a fait ici. C'est Danette du blavis. Le père t'a fait, mais... Le père. Tout est sorti dans le père. C'est mon père. C'est mon père. Il a fait quoi ? Le père m'a fait ça. Il a fait quoi ? Le père. On convocie une réunion à tout le monde. Moi, j'explique, c'est un terrible, c'est un terrible, mon chan. Je leur ai dit qu'il peut. Par contre. Ah ! Il est le fait. Ce n'est pas Gaulier. David, tu as tué Gaulier. Je lui dis, mais c'est David. Mais t'as dit, pas David. D'accord, les gens ne croient pas, c'est grave. Il m'a dit, mais je ne vais pas être David. Il m'a dit, bon, moi, j'irai dans le village. Ok. Tu peux, non ? Ok. Ils ont organisé le programme. Ils ont tout organisé. Moi, je suis rentré un jeudi. Donc, eux, ils devaient venir, normalement, vendredi. Et ils attendaient. Ils voient ce qu'il allait se passer. Le monsieur, quand je rentre dans le village, ils sont démaqués. Il allait venir, puis au chef du village. J'aurais appris qu'il trouvait quelqu'un. C'est ça ? Le chef, pas comme une peinture. S'il n'a pas fait son travail, qu'il est venu faire. Il était tué. Point. Les deux. Il ne faut pas qu'il mette les pieds chez moi à la maison. Je ne suis pas dans ton affaire. C'est fini. N'emmène pas quelqu'un m'appeler. Point. On se réunit à 4h, 5h, le village. En revenu, les gens prient. Le chef me dit, « Eh, vous, j'ai eu une menace de mort. J'ai été menacé de mort. Pris pour moi. Pris pour moi. Il y aurait eu lieu d'inverser sur moi. » Vous voyez, il a tellement fait peur. Il est temps de les mettre, lui, le hanche. Il dit, « Qu'est-ce qui se passe ? » Ils m'ont dit le nom du monsieur. Je dis, « Mais, monsieur, je l'affronte. » Il dit, « Non, il n'est pas les bichets. Il ne faut pas aller chez lui. Il n'est pas venu pour lui. Il dit, « Il n'est pas tes dents. » J'ai dit, « Moi, je vais le faire tomber. » Ici, on va aller plutôt le village. Il a terrorisé le chef. Vous ne connaissez pas le nom du Jean de Dieu. Alléluia. Moi, je suis riboté contre ça. Et puis, un monsieur, comme ça, il va parler de moi, une option de Dieu, qui est ridicule de l'un village, c'est ce qui est affaire Goliath. Ah. De la frontière. On a fait nos prières. La nuit, il faisait action prophétique. Je lui dis, « Monsieur, je l'envoie s'incliner devant la Seigneurie de Jésus. » Amen. Avant qu'il y ait le livre de Jésus-Christ, il doit reconnaître la puissance de Dieu. Tu as le sait, Guillaume ? Oui. Est-ce que ça, il doit vous le sait ? On faisait le programme samedi matin. Le monsieur venait pour... Eh, il a fait non peur. Quand on avait prêché aux gens, il trempe, vas-y, j'enviens quelqu'un. Tu viens, lui, j'y fais. Je vais pouvoir manger le problème. Si la fille ne me... Je vais pouvoir manger ça. Je vais enlever le problème. Eh bien, je vois que tout le monde commence à m'étirer. Je ne le connais pas. Maintenant, celui qui dit, « Eh, c'est où ? » Je lui dis, « Monsieur, tu ne m'as dit. » « Non, c'est lui. » Eh, j'ai compris déjà. J'ai compris qu'il se fait le monsieur. C'est lui. Il me donne son nom. Ah, ça va chauffer. Quand il y a quand même sa vie, non, je m'as saisi. J'ai dit, « Dieu aime le spectacle. » Il a crié spectacle pour montrer aux gens qu'il est Dieu. Amen. Et moi, ça ne m'a pas intimidé. Il dit, « Vous voulez quoi ? » Il dit, « Je peux parler. » Il dit, « Vous voulez d'abord quoi pour vous adresser à moi ? » Il dit, « Je reconnais que vous êtes forts. » Allez. Pour texter ce qu'il disait, il dit, « Mets ton genou, c'est mieux à genou. » Les gens ne croyaient pas encore. Je lui dis, « Mais pourquoi ? » Il dit, « Pendant une semaine, j'ai appelé ton arbre pour te tuer, ça n'a pas marché. » Je suis allé voir les pêchers de crivettes parce que les lagunaires, ils ont des béninois qui font des crivettes sur leur dos. Je suis allé, ils ont fait le vodou, cabri noir. Ils ont mis, « Toi, je n'ai pas mort, tu es fort. » Applaudissements Parce que j'ai vu comment il est puissant, ses mères genoux. Venez-moi, mais venez mes mères genoux devant toi. J'ai vu ce qui est en toi. Frère, ce qui est en nous est plus fort que ce qui est en nous. Amen. Il dit, « Je n'ai jamais vu ça. J'ai cherché ton arbre, il ne te touche pas. » Mais Dieu, mon arbre en sécurité. Amen. Il dit, « L'ennemi pourchasse mon arbre. » Non, « Tu ne peux pas avoir mon arbre parce que mon arbre en sécurité avec Dieu. » « Tu ne peux pas toi. » Ça, il dit, « Mon arbre en sécurité. » Je dis, « Il est où ? » Il est mis au genou. Il a testé la grâce, la puissance de Dieu. Dieu l'a confondue. Il faut que Dieu confonde tous vos ennemis. Dis, Amen. Que vos ennemis soient confondus par la puissance de Jésus. Et qu'il reconnaît la puissance de Dieu sur votre vie. Il a mis au genou. Il a commencé à confesser. On a eu la vidéo. C'est passé. On a joué aussi. Malheureusement, il est mort. Daniel, l'avie est mort. Amen. Ça vous dit quoi ? L'ennemi ne pourra rien contre toi si seulement tu donnes ta vie à Dieu. Les gens, les ménins, les gens ont béni les cadres. On dit, « Quoi ? » Le choix, le village, est rempli. Chacun vient regarder. Mais qu'on devait se faire rencontrer. Tout le monde, c'est pas loin d'habiter. Tout le monde est là. Ah ! Dis-moi ! Chacun vient danser devant lui. Il a terrorisé le village. Frère Jésus. Je dois regarder. J'ai dit, il y a serviteur de Dieu. Et puis, il y a homme de Dieu. Non, je suis hors de Dieu. Amen. Je peux servir de l'homme baléant. Mais, homme de Dieu, c'est le choix. Dieu dit, toi, j'ai mis en toi, l'ange. Amen. Pour ne pas comparer l'histoire de quelqu'un à mon histoire. J'ai mis en toi. J'ai dit, on a poussillé, qu'on n'a pas fait Amen. Mais moi, ils vont faire Amen. J'ai dit, on a poussillé, on va faire Amen. Je ne sais pas ici. Vous savez pourquoi il est saint Jésus ? Parce qu'il a vu sa puissance. Dieu ne m'a pas pipé, il m'a appelé. Il a appelé la paix à pique. Deux choses différentes. Je crois à la puissance de Dieu. Amen. Ne jouez pas avec la grâce que Dieu vous fait. Attachez-vous au Seigneur. Nous lisons le progrès 16, verset 17, vous terminez. Pour comprendre que frère, tout dépend de toi. Si ton âme va être sécurisée, tout dépend de toi. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils ont mis. Ils disent, mais Jésus est Seigneur. Jésus est puissant. Franché ne dit rien. Il ne me dit absolument rien. C'est pour ça que ce soir, Dieu va te délivrer. Amen. Dieu va te délivrer. Amen. Dieu apportera la grâce de ta vie. Amen. On y va. Provence 16, verset 17. Le chemin des hommes droits, c'est de vider le mal. Provence, chapitre 7, verset 17. Oui. Le chemin des hommes droits, c'est de vider le mal. Celui qui garde son âme, veille sur sa voix. Amen. C'est pas ce que je voulais dire d'ailleurs. Alléluia. Amen. On lui fait qui ? Celui qui garde son âme, c'est ça ? Veille quoi ? Veille sur sa voix. Celui qui garde son âme. On lui fait qui garde son âme, c'est ça ? On lui fait l'un. Il y a un débat qui, Vous répit encore pour verset 16, verset 17 plutôt. C'est ça ? 17. Quand l'éternel approuvre la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alléluia. Quand l'éternel approuvre la voie d'un homme, il dispose son édoueur. Amen. Si tu es d'accord avec toi, dis avec toi, ton ennemi, il fera de lui ton magie. Amen. J'y avais dit. C'est quel verset ça? Si c'est qu'on le disait, on dirait. Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7. Je réponds à la lecture. Proverbe 16, verset 7. Quand l'éternel approuvre la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Quand l'éternel approuvre la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. S'il approuvre ta voie, pourquoi l'éternel est toujours celui que tu t'attaques, il a eu raison sur toi? Parce que Dieu n'approuve pas la voie, Dieu ne t'approuve pas, il te désapprouve. Parce que tu es toujours en train de faire des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. On dit, si Dieu approuvre la voie de quelqu'un, il dispose son édoueur. Voilà. Donc pourquoi aujourd'hui tu ne gagnes pas le combat? Ça veut dire que Dieu te désapprouve, c'est tout. La seule qu'il soit fait, je ne cherche pas à te reconcilier avec Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui te reconcilie avec Dieu. Il y a quelqu'un qui te reconcilie avec Dieu. Il y a quelqu'un qui te reconcilie avec Dieu. Amen. Si nous n'avons pas à nous, ils sont expérés en attaque. Si le diable, le social n'attaque pas, c'est qu'il n'est pas aussi. C'est pour ça que la Bible dit, t'es faisant la guerre, mais n'es t'es vaincre pas. Jérémy le chapitre 7 et 1, verset 19. « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est maintenant, quand le combat se délivre, je suis là pour te délivrer. Mais pas qu'il ne te délivre pas parce qu'il te disait, oui, il n'est pas avec toi. Sauf que c'est là que tu perds le combat. Quand tu perds dans le Seigneur, et c'est toi qui vas dans les bars, c'est toi qui vas dans les gonories, tu te trompes, c'est toi qui vas dans les frédicheurs, aide-toi le cercle, aide-toi le cercle, aide-toi, c'est quelqu'un qu'on ouvre ça. Tu ne vas pas te venir, il ne va pas te protéger. Vous venez ici, les sorchilles, c'est vrai. On peut vous délivrer la sorchille, mais change ta vie. Dis à quelqu'un, change ta vie. C'est ça qui est plus intéressant, la suite qui est plus intéressante. Vous venez pour qu'on vous délivre, c'est, tu vas vous délivrer. Il va passer à travers son proverbe, vous délivrer, mais la suite c'est quoi? Il faut marcher avec lui. Tu ne marches pas avec lui, il va te manger, le sorcier encore. Tu es mangé. Eh, le cause ficou, tu vas comprendre. Que Dieu nous aide. Amen. Il faut changer de vie, changer de comportement, changer de mentalité. Dis-toi, tu es un enfant du royaume. Il y a des choses que tu dois laisser, les choses qui ne plaisent plus à Dieu. Tu dois plaisir à Dieu. Fais des choses qui plaire à Dieu. Si tu ne fais pas, attends, il ne va jamais livrer ton élimin à ta faveur. Non. Que Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout dépend de Dieu. tu ne parles pas, tu veux chanter appeler à l'éternel